salut à tous alors aujourd'hui nouvel outil donc ce petit chariot acheté à carrefour pour 80 euros pas très cher et ce petit chariot il met bien pratique pour plusieurs choses donc ça fait quelques jours que je l'ai il est hyper maniable avec ça on peut faire demi-tour quasiment sur place donc ça c'est plutôt cool il prend 200 kg en charge et il prend 100 kg en basculement parce qu'ici une petite poignée flac et on le bascule hyper pratique donc je m'en sers pour deux choses je m'en sers pour le foin pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les vidéos déjà c'est pas bien non je plaisante j'achète du foin en matelas c'est des matelas qui font à peu près un mètre cinquante de long sur ça de large et en fait quand je les charge dans la bêtaillère le le monsieur me les charge dans le sens de la longueur avec son tracteur et après moi je une fois que j'arrive ici donc je garde la bêtaillère plus près que ça je coupe les fils et je vais en amener des paquets comme ça ici donc des paquets voyez tout se tient à peu près bien comme ça je vous posez là pour vous montrer voilà je me fais des paquets comme ça que je prends à la main et que j'amène et après du coup quand je vais chez les femelles plus bas ce que pour les mâles ici je prends à la main je me prends pas la tête mais là vous voyez ça rentre impeccable dedans quand je vais je vais chez les femelles pardon j'en ai un peu plus que ça et donc c'est hyper pratique ce qui est pratique aussi c'est que quand il ya des groupes avec des enfants et bien les enfants peuvent prendre ça plus facilement que avant je prenais la brouette et je mettais ça dans un bac en plastique ou sinon je me trimballer le bac en plastique avec moi dans la main donc c'était pas forcément hyper optimisé hyper convivial là les enfants du coup après joue dedans et tout ça c'est assez cool alors je remets le foin et je vous montre la deuxième utilisation de ce chariot pas très gros ici mais ça tombe bien je suis pas très gros c'est du fait maison je vous emmène donc j'ai trouvé ça sur le catalogue de carrefour et j'ai trouvé ça hyper bien donc quand elle est vide et fait un peu de bordel ça vibre un peu mais bon ça c'est pas très grave alors voilà la deuxième utilisation donc ici on a une grande toilette pour la mât donc il fait tout ça là jusque bas jusqu'où il ya les herbes vertes en fait ça a bien enrichi le sol et les lamas vont pas manger là où il défèque en fait sauf s'il ya rien à bouffer autour par exemple cet été ils ont mangé un peu autour des des toilettes des tas de crottins parce qu'un bas il n'y avait plus grand chose à bouffer là ici et de les herbes qui étaient ici étaient sèches donc si les herbes sont sèches et que le crottin est sec ça veut dire que les parasites sont nord je sais pas s'ils vont jusque là dans le raisonnement mais en tout cas dans les faits c'est comme ça que ça se passe donc cette petite chose là ce petit chariot c'est pour transporter les plantes c'est au rayon jardinage qu'on trouve ça pour transporter soit des pots de fleurs où on peut mettre du bois dedans franchement c'est franchement pas mal alors ouais pour ramasser le crottin soit regardez je suis hyper organisé j'ai commencé le travail avant donc soit je remplis ça avec la brouette comment l'idéal ce serait d'en avoir deux mais il y en a une qui sert l'autre et sert comme à brevoir et le souci c'est qu'une fois qu'on a ça eh bien il faut le retourner à la main du coup pour le vide et donc c'est pas hyper pratique parce que du coup le bah le truc se pète quoi le truc se pète voyez c'est pas génial donc ce que je vais faire c'est que je vais transvaser les deux l'un dans l'autre donc le petit inconvénient de ça que je trouve de cette de ce chariot c'est les roues qui sont pas hyper grande comparé à la roue de la brouette la roue de la brouette clairement ça va beaucoup mieux dans les terrains difficiles comme la garrigue donc ici c'est on est sur la butte tout est à peu près plat mais je sens que c'est quand même pas enfin voilà ça aurait été mieux avec des plus grandes roues mais c'est pas grave alors je vous pose là je fais le transfert et je vous reprends de suite après voilà donc le petit souci qui avec ça aussi c'est que j'en repousse toi c'est que ça peut laisser passer le crottin quoi donc ça donc je viens juste de la voir c'est la première fois que je fais le crottin avec je pense que peut-être dans le futur je vais faire des réhausses donc soit avec du bois et puis pris avec des fils de fer ou des riz lents un truc un peu basique et dedans ils mettent une bâche en fait pour pouvoir en mettre plus et que j'en sème pas un peu partout quoi donc voilà maintenant je le tire on peut voir qu'il y en a un peu de crottin qui se barre qui s'échappe c'est pas très grave ouais je vais pouvoir l'optimiser après comme chaque outil il faut que ça soit optimisé à l'utilisation et à l'utilisateur alors maintenant qu'on est là donc ça c'est une autre toilette qui est pas loin de l'entrée donc je vais pouvoir après ici parce que pourquoi je ramasse le crottin l'idée c'est que ça c'est hyper riche assez assez riche pour la terre donc celui là il est un peu humide qu'on voit qu'il est un peu marron ça ne sent rien et on va en prendre un bien sec donc bien c'est qu'ils deviennent très dur moi j'arrive pas le cas c'est j'utilise voilà mais demain et là on peut voir que dedans il est plutôt vert que marron je joue un peu dessus je fais une mise au point pardon donc ça l'idée ça va être de pouvoir le revendre tout simplement et de fournir bas des potagers des gens qui veulent en mettre dans les jardinières donc pour faire les choses bien je vais les faire analyser pour savoir le taux de npk donc azote phosphore potassium comme ça donc ça c'est un petit peu le point négatif aussi c'est pour ouvrir et fermer il ya ce système a déjà j'ai perdu un truc en plastique là ça c'est pas cool mais pour ouvrir voilà faut un peu fort et après après on attire un peu bon c'est plutôt pas mal je verrai voilà pour l'optimiser dans le futur si vraiment ça me si vraiment ça m'embête pareil elle est un peu basse pour bien décharger ce que vous voyez à chaque fois il en reste bon voilà vous aurez compris le principe après l'idée ça va être de le broyer donc je sais pas trop comment je vais faire ça encore soit je vais faire ça à la méthode manuelle et même africaine comme ils font pour tasser la terre quand ils font des maisons en terre et en bouche de vache quoi donc avec les pieds comme faisait il n'y a pas si longtemps que ça nos ancêtres avec le vin donc voilà sans forcément aller en afrique et donc de ce genre là mais comme c'est très dur c'est pas évident ou sinon je peux prendre la masse et faire tomber la masse dessus voilà on va voir on va voir je sais que je crois que c'est au vietnam en asie pour je sais plus quoi je me souviens plus mais il ya pareil un petit genre de fruits à coq ou de trucs comme ça ils les mettent sur les routes les gens passent dessus donc ça paraît complètement ouf mais les gens passent dessus ça les broie et après ils ramassent ça et je crois que c'est pareil l'idée c'est juste de ramasser la 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 comment dire la poussière quoi et il mette ça sur les routes il passe il est alli réétale parce que bas sur les routes tout le monde passe un peu les pneus passent au même endroit et après il ramasse donc voilà donc on verra les méthodes utilisées ou peut-être un genre de concasseur quelque chose comme ça donc voilà pour fermer il faut passer dedans je mette comme ça voilà qu'on voit bien on passe dedans et hop c'est ça qui vient fermer comme ça donc par exemple ici il faut que je le pousse à l'extérieur voilà là vous verrez mieux voilà il faut le pousser un peu donc ça va c'est flexible ça fait du bruit quand il ya rien dedans mais quand il ya par exemple quand je mets le foin dedans là tous les matins ça fait beaucoup moins de bruit donc c'est plutôt pas mal puis les gamins adore jouer là dedans c'est plus sympa que la brouette parce que la brouette pour les petits c'est assez lourd voilà bah franchement plutôt content de ce petit truc on va voir à l'usage s'ils m'aident beaucoup ou pas mais en tout cas voilà ce donc ça arrive quand vous l'achetez bien évidemment c'est en kit il faut tout monter mais il faut pas grand chose d'outils de mémoire je crois qu'il faut clé de 14 clé de 17 je crois donc des fois il faut l'avoir en double parce que comme comme ici la regarder il ya un écrou d'un côté le boulon de l'autre donc voilà faut avoir une clé de chaque côté pour bien serrer mais c'est assez facile à monter regarder ici c'est que des comment on appelle ça j'ai plus de mémoire moi aujourd'hui voilà bah c'est ça une tige avec une goupille mais je sais plus le nom de la tige fin tout un nom mais c'est pas très grave vous aurez compris le principe donc très rapidement on peut tout enlever aussi et en faire juste un plateau si on veut transporter des je sais pas des planches ou des gros trucs c'est plutôt pas mal quoi et franchement 200 kg de charge quand voilà j'ai vu ça sur le catalogue j'ai dit moi 200 kg c'est énorme et 100 kg en basculement parce que quand on bascule forcément on est on n'est plus posé je vais vous montrer quand on bascule on n'est que sur l'arrière donc forcément on divise la charge par deux quoi et donc c'est ici là ça vient s'attraper sur cette barre donc ouais franchement pour le prix quand on voit maintenant le prix du métal en ce moment s'il fallait fait soit le faire soi même soit le faire faire par quelqu'un ça coûterait hyper cher quoi donc ça c'est plutôt pas mal voilà c'est assez abordable parce que pour aller je vais ramener je vais vous montrer un peu plus en détail la plouette donc voilà j'en ai semé un peu partout du crottin ouais la brouette à foin on appelle ça brouette à foin parce que c'est justement spécial pour les les petits balleaux de foin là les petites bottes carrées ou rectangulaire même là les matelas comme je les ai découpés et que je vous ai montré là que j'avais mis donc dans ce sens là le foin avant je le mettais dans la brouette et dans ce sens là mais je pourrais très bien le mettre aussi sans le bac ici mais ça pourrait quand même bouger un peu quoi voilà donc ça bon c'est forcément du plus solide mais elle m'a coûté 300 balles quoi alors que ça il m'a coûté 80 balles donc c'est franchement c'est plutôt un bon outil c'est plutôt un bon outil et c'est plutôt efficace quoi bon voilà quelle nouvelle en ce moment il ya eu pas mal de trucs sympas ce qu'ont pas suivi allez voir les photos là j'ai fait donc un mariage au cap d'acte avec mani et gg ça s'est plutôt bien passé c'était plutôt cool qu'est ce que j'ai fait aussi j'ai fait le salon international du film d'aventures et de voyages voilà comme j'étais partenaire avec l'office de tourisme de montpellier vis-à-vis un stand là bas et du coup ils m'ont invité à passer une journée donc j'ai passé une journée voilà c'était le parc du pérou donc en extérieur c'était cool un dimanche et donc du coup j'ai pu parler de mon travail à des gens me faire connaître donc ça c'était c'était top c'était plutôt bien et donc là vous voyez que j'ai fait ma petite cascade avec le le chariot donc dans la bêtaillère qui est là pour que les lamas apprennent à monter dans la bêtaillère de leur propre chef on va dire enfin plus ou moins parce que c'est pour aller manger donc il ya quand même un peu une carotte on va dire et ça marche de mieux en mieux c'est à dire que gg qui avait un peu de mal à monter dans la bêtaillère c'est donc quand on a été au mariage a été un peu difficile de le faire monter surtout que j'étais tout seul donc je suis attiré avec des pommes il adore ça donc voilà il est réussi à monter mais ça prenait un peu de temps et là donc que maintenant gg monte tout seul donc comme je le pensais pedro et chacane ils y montent tranquille gg il est monté tout seul dedans donc lui il préférait monter par là directement comme ça dedans voilà mais il était redescendu une ou deux fois par le par le pont levis parce que j'appelle le pont levis et maintenant il y monte vraiment plus facilement et ce matin eh bien il y avait mousse mousse est l'un des plus craintifs un peu et mousse était dedans en train de manger donc franchement ça fonctionne c'est super j'en ai vu un ou deux aussi mettre déjà une pâte ou deux pattes dessus pour pouvoir donc je mets du foin juste au bord j'en mets enfin j'en mets un peu partout mais j'en mets aussi au fond en fait j'en mets beaucoup maintenant pour que eh bien par exemple pedro ou chacane ceux qui arrivent à monter dedans ne mange pas tout qu'ils puissent après partir et du coup les autres ceux qu'ont pas mangé eh ben aller dedans donc franchement cette méthode ça fonctionne bien la prochaine étape eh ben ce sera de de les mettre au licol et de les faire monter moi même dedans donc avec l'école et je remets le caillou prochain truc sympa qui va se passer c'est le week-end prochain où je vais aller dans le doux dans un élevage de lama en fait c'est l'association française des lamas et alpagas qui organise une formation avec une américaine donc ils font venir une américaine et sa son assistante parce qu'elle elle est spécialisée dans le comportement des lamas genre de comportement taliste voilà du petit camélidé et notamment pour tout ce qui est un peu problème de comportement donc elle va nous filer tout un tas de techniques et d'outils pour suivant les comportements et ben adopter tel ou tel outil donc ça je suis déjà au taquet là dessus limite dans deux jours je vais commencer à plus dormir voilà donc ça c'est génial j'avais été dans certains élevages me former avec des gens qui avaient été aux états unis se former par elle moi j'avais déjà vu des vidéos elle n'en met pas beaucoup pour garder ses petits secrets ce qui est normal j'avais déjà regardé quelques vidéos aussi de ce qu'elle faisait bon comme elle parle américain qu'elle parle vite c'était pour moi pas facile à décrypter et à tout comprendre comme il faut mais mais voilà là et vient pendant trois jours ça va être vendredi samedi dimanche donc bon c'est beaucoup d'argent dépensé beaucoup de route à faire mais ça va être super quoi moi comme je disais à des gens il n'ya pas longtemps c'est mon coeur de métier quoi c'est travailler que le lama donc ce genre de formation voilà quand j'ai entendu parler de ça j'ai foncé dessus direct c'est un gros investissement en argent et en temps mais mais ça va être cool quoi donc ça pareil là dessus je vous ferai des vidéos je pense donc pas de toutes les techniques parce que je pense qu'on n'aura clairement pas le droit de dévoiler ses techniques mais en tout cas voilà j'essaierai de faire quelques vidéos comme j'avais fait pour la tonte de comment ça se passe c'est tout parce que franchement la flab c'est une pour l'instant je suis hyper content c'est une super asso ils font des trucs hyper cool notamment ça ça c'est vraiment génial comme quoi la force du groupe du collectif il ya un dicton qui dit seul on va vite à plusieurs on va plus loin quoi et c'est vraiment ça quoi tout seul moi je me suis installé voilà avec ma bite et mon couteau tout seul mais je rends compte des difficultés quoi et là bas on va clairement aller plus loin dans l'éducation la réhabilitation de la mât donc ça ça va être vraiment génial donc je vous ferai des vidéos là dessus j'ai déjà hyper hâte là on est vendredi donc c'est dans une semaine et je suis déjà j'ai déjà le cerveau qui pense que à ça et faire ma check liste de trucs qu'il faut que j'emmène etc enfin voilà je suis au taquet la première formation j'ai pas mis là encore la vidéo en ligne de tous mes débuts j'ai commencé à mettre des vidéos quand il ya eu les lamas mais il ya eu plein plein de choses avant notamment ma première formation que j'ai fait donc une formation payante avec une éleveuse très connue un couple là qui font partie des pionniers les goudicieli qui ont écrit le seul livre sur les lamas donc si ça vous intéresse vous verrez s'appelle élevé éduquer des lamas je crois je crois que c'est ça le nom du livre enfin voilà vous tapez livre lama il y en a qu'un qui sort en français donc elle faisait surtout l'élevage et lui était vétérinaire donc c'est hyper intéressant il ya les deux volets un peu éducation toutes les activités qu'on peut faire avec et c est un petit volet alimentation et soit au lama dans ce livre voilà une fois que j'ai lu le bouquin j'ai été chez eux me former donc pareil une formation payante mais des fois il faut mettre le prix et voilà faire les choses correctement aller voir les gens qu'on le savoir et puis rétribuer ce savoir et clairement à 4 heures du matin je dormais plus j'étais comme ça j'étais au taquet alors que la formation a commencé à 9 heures enfin voilà j'étais au taquet et je pense que dans la semaine je vais être un peu dans le même état cette semaine qui va arriver j'ai une formation jeudi aussi sur le étude de marché pour faire une étude de marché sur mon projet ça ça rentre dans le cadre de mes demandes de subvention en tant que jeune agriculteur donc jeune agriculteur c'est jusqu'à 40 ans et on peut avoir des aides à l'installation mais pour ça eh ben il faut un diplôme donc moi j'ai passé le bpr a donc brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole et donc ça ça m'ouvre les portes voilà à faire la demande de subvention est donc pour ça comme moi j'ai un projet un peu atypique et disons qu'ils n'ont pas de chiffres là dessus si on fait de la poule pondeux si on fait la viticulture si on fait de la la brebis viande ou de la bre du lait de brebis ou voilà ça c'est des choses où ils ont des chiffres donc ils savent si rapidement votre projet va être viable ou pas là il faut que je fasse une étude de marché et donc jeudi cette étude de marché à 17 heures je finis je prends la route je vais camper quelque part parce que sinon ça me ferait arriver assez tard enfin bref je vais voir comment ça se passe mais j'ai déjà le cerveau et tout mon corps et mon esprit tourné vers cette formation ça va être super j'espère qu'on va apprendre plein plein de trucs enfin j'imagine ça va bien m'aider dans le futur avec les lamas pour pouvoir les les éduquer de manière plus plus éthologique c'est à dire faire avec et pas contre donc aller dans le comportement de l'animal et pas faire un peu contre comme des fois on fait machinalement parce qu'on sait pas en fait donc voilà j'espère que ça va m'apporter plein de choses et que après je serai du coup plus dans la bienveillance avec les lamas et dans le respect pour les faire évoluer et ben sereinement coin tout simplement par exemple il ya des choses comme par et les onglons donc couper leurs griffes monter dans un camion la tonte ce genre de choses se faire toucher qui souvent pour les lamas c'est assez difficile et moi je fais qu'un peu ce qu'on m'a appris chez des éleveurs qui certains ont été se former avec cette dame et d'autres pas du tout mais là c'est bien que moi je me fasse former en direct quoi parce que déjà ça va être plus long plus riche et clairement cette dame elle a dit bon dans l'élevage où je veux aller je veux des lamas qui crachent des lamas qui bottent des lamas qui se font pas toucher fin des lamas pas sympa pas en mode robot pas comme mon super mani que j'ai pas par là où voilà lui pendant le mariage je les posais je les donnais à la mariée il n'a pas bougé d'un centimètre quasiment alors que gg ben voilà lui bouge un peu ça ça l'a fait c'était pas gênant mais voilà il est moins carré mani il est ultra bien éduqué donc ultra carré donc c'est génial d'avoir d'avoir les deux lamas je pense que j'aurais été entre guillemets un moins bon éleveur si j'avais acheté que des lamas ultra bien éduqué quoi c'est sûr que moi là pour aujourd'hui en ce moment ça aurait été beaucoup plus simple de travailler du quoi que tout le monde mais bon clairement j'aurais pas eu l'argent d'avoir d'acheter que des lamas hyper bien éduqués et d'avoir des lamas entre guillemets pas très bien éduqué ou pas du tout même chez les femelles là bas qui sont un peu sauvages bas ça va être hyper riche quoi donc cette formation je vais pouvoir l'appliquer mais directement et apprendre énormément quoi donc oui aujourd'hui c'est un peu un handicap d'avoir acheté des lamas pas bien éduqué enfin pas une éducation très abouti on va dire enfin très poussé et même en avoir des un peu sauvages mais je sais que c'est un cadeau qu'ils me font en fait ils vont galérer aujourd'hui mais plus tard je vais être riche et je vais être fort de tout ça quoi et et je pourrais du coup plus facilement bah peut-être récupérer des lamas traumatisés ce genre de choses et puis pour les rééduquer en douceur et leur offrir une meilleure vie quoi donc ça ça va être j'espère que ça va que dans le futur ça va donner ça quoi voilà eh bien je vous fais des bisous je vous dis à bientôt qu'est-ce qu'on a ballon à personne j'ai rien à vous montrer là dans le coin pour finir cette vidéo je crois qu'il y avait les poulettes qui n'était pas loin tout à l'heure mais bon voilà sinon là bas il ya la mer tout à l'heure il y avait des canadaires il y avait trois canadaires je pense qu'ils étaient en train de de s'entraîner là je vais voir si on a nos petites poulettes dans le coin maintenant elles sont partis se balader ah ouais elles sont là bas là voilà elles sont là bas mais elles sont un peu loin bon eh ben je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt je pense que la prochaine vidéo ce sera la semaine prochaine pendant la formation donc sur l'éducation et le comportement des lamas ça j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte ça va être la folie allez je vous fais des bisous à bientôt